bon on va commencer cette masterclass bonjour à toutes et à tous alors je pense qu'il ya quelques personnes qui vont nous rejoindre aussi de tout à petit c'est le le début du coup de numérique en commun 2023 donc à bordeaux donc aujourd'hui on a le plaisir de se réunir et merci d'être présent et présente à cette masterclass donc intitulé quelles sont les données disponibles actualisées et que nos systèmes de l'inclusion numérique aujourd'hui en france en l'occurrence donc on va parler effectivement de données de données du coup dans le secteur de l'inclusion numérique de voir quel sens va avoir la donnée dans ce dans ce secteur là et essayer de dépasser aussi quelque part les 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 paroles et discours on va dire sur la donnée pour de la donnée on va essayer du coup d'y mettre en tout cas du du sens et pour ça donc il ya pas mal d'être venant du coup présent aujourd'hui pour vous présenter différents éléments donc moi je vous présente donc thomas macalizot je travaille effectivement à la nct au programme société numérique qui pilote la politique nationale d'accusé en numérique on aura du coup aussi en prise de parole le gérant cargé chercheur en sciences sociales université de rennes ceo créade marine léau pour le crédoc donc tous les deux qui nous présenteront une étude qu'on a publié ensemble au printemps dernier et qui est un peu partout annec et notamment c'est les rapports que vous pouvez voir sur les titans du coup qui sont à l'extérieur dont vous aurez une version papier de ce qu'ils vont pouvoir présenter aussi tout à l'heure donc on a du coup qui trie de marignan qui est chef de projet data donc à la manu à la coopérative nationale des acteurs de la médiation numérique on parlera aussi d'éléments complémentaires pour des données complémentaires pour achiner et d'élaborer les stratégies d'inclusion numérique notamment au niveau local ensuite on a loïc aforzi et marie dubus qui sont de chez asdo études et qui nous parleront j'ai envie de dire en exclusivité d'une étude qui est sur le point de sortir donc les penseurs sorties donc c'est des données toutes fraîches qu'elles vont pouvoir vous présenter sur plus la démarche de mesure d'impact auprès des publics bénéficiaires d'accompagnement de médiation numérique et enfin on aura camille hartmann donc chargé de mesure d'impact au groupe et souhait c'est bien le paquet un pacte à vous pardon et philippe archéas qui est docteur en socio-économie et directeur chez julie sterwin et qui nous parleront là aussi qui reviendront plus largement sur la notion sur la notion de mesure d'impact et évoqueront également des données complémentaires pour élaborer cette cette démarche là donc on je vais laisser la parole aux différents intervenants qui vont présenter un peu les éléments que je viens brièvement de parcourir et à la fin de leur présentation on prendra un temps d'échange de 10 minutes ou un quart d'heure pour que vous puissiez réagir sur les présentations qui ont été faites et poser vos questions aussi qu'ils puissent y répondre du coup aussi et voilà bonne masterclass et puis on se discute du coup effectivement ensemble à la fin des présentations et donc je laisse du coup tout de suite la parole à jérôme pour essayer de poser quelque part un peu le le cadre aussi sur notamment les éléments de d'inclusion numérique de définition et de quantification si thomas bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence je suis jérôme clergé je vais vous présenter avec mariane bleu cette première intervention définir et quantifier les publics éloignés du numérique en france de quoi parle-t-on qui servira en quelque sorte d'introduction à cette masterclass alors avec la démocratisation de l'internet à la fin des années 90 on a commencé à constater que le processus d'appropriation des technologies numériques avait fait imager des rapports très variés entre les individus habilitants pour certains et puis beaucoup plus contraignant pour d'autres avec à la clé différentes formes de non usage ou de faibles usages d'usage limité pour celles et ceux qu'on appelle les éloignés du numérique mais paradoxalement même si ça fait déjà déjà 25 ans que l'internet a commencé à se démocratiser le phénomène d'éloignement du numérique est encore mal compris mal connu on a toujours un flou sur le concept de quoi est ce qu'il s'agit exactement comment est ce qu'on peut définir les éloignés du numérique c'est pas si simple que ça et sur la mesure c'est la même chose qu'est ce qu'on mesure comment on le mesure et on voit regardant les différentes inquiètes on a des à la fois des méthodologies à la fois des chiffres extrêmement variés on a aussi une forte médiatisation de statistiques mais qui sont souvent des statistiques univariées et décontextualisées c'est à dire qu'on a une sur focalisation sur le chiffre global qui a son importance évidemment x millions d'éloignés du numérique il faut il faut le connaître parce que ça permet d'appréhender le phénomène dans son ensemble mais en même temps quand on s'arrête là on sait pas pourquoi ces gens sont éloignés on sait pas non plus qui sont ces éloignés du numérique et puis enfin on a des chiffres qui sont souvent utilisés malgré eux c'est bien évidemment pas la volonté de personnes qui les produisent mais qui sont utilisés malgré eux pour alimenter des rapports cibles c'est à dire des mythes qui s'installent parfois dans le temps par exemple sur l'âge avec toujours cette idée que les seniors seraient tous éloignés du numérique et les jeunes tous experts ce qui n'est évidemment pas le cas et mariane tu reviendras là dessus tout à l'heure d'où l'intérêt de ces produire un état de l'art synthétiser les connaissances c'est ce qu'on a essayé de faire avec avec mariane et ainsi que mathieu serrault et pascal plantard qui sont co-auteurs du rapport définir et quantifier l'éloignement du numérique qui est paru au printemps dernier comme le sait tout moi vous pouvez le trouver à la fois en ligne sur le site du laboratoire société numérique et en version papier un peu partout dans les environs alors on constate la première chose qui nous a frappé quand on a travaillé sur ces questions c'est qu'on a constaté qu'il y avait toujours une permanence d'approche très traditionnelle on parle encore énormément de fractures numériques toujours avec cette idée qu'il ya d'un côté les connectés de l'autre côté les non connectés d'un côté les inclus de l'autre côté les exclus or ces approches on sait qu'elles sont trop limitées c'est cela qui pose problème parce qu'elles sont dichotomiques en quelque sorte elles invisibilisent complètement l'hétérogénéité des situations c'est que les situations sont extrêmement hétérogées on a deux facteurs en particulier qui viennent en quelque sorte complexifier la compréhension du phénomène le premier c'est qu'on a en réalité différents degrés d'intensité d'usage n'est pas utilisateurs ou pas utilisateurs en fait on est plus ou moins expert plus ou moins en difficulté plus ou moins en situation de tirer avantage de ces usages des technologies numériques sur une échelle de pratique en fonction de certains facteurs on reviendra sur les facteurs tout à l'heure mais en réalité on parle surtout de continuum de pratique on est situé sur une échelle plutôt que simplement d'un côté ou de l'autre de la barrière puis le deuxième facteur qui vient aussi complexifier le phénomène c'est que ce positionnement des individus sur cette échelle c'est déjà dont je parlais ce continuum il n'est pas fixe c'est à dire que les personnes sont engagées dans des trajectoires d'usage qui sont variables c'est à dire qu'une personne peut avoir un positionnement à un moment donné dans sa vie qui va changer dans un sens ou dans l'autre en fonction de son parcours de facteurs qui lui sont propres mais aussi de l'évolution de l'offre socio-technique c'est à dire que le matériel évolue dans le temps ce qui est une connexion de qualité évolue dans le temps les usages évoluent évidemment énormément et ce qui est une compétence numérique évolue énormément aussi quand on a ce travail qu'on a réalisé on a pris un peu les différents référentiels de compétences qui avaient été produits depuis 25 ans et on a constaté que les référentiels publiés il ya vingtaine d'années 25 ans 20 ans et les derniers référentiels qui ont été publiés il ya quelques années n'ont fait plus rien à voir une inflation assez considérable de ce qui est considéré comme des compétences numériques donc tout ça pour dire que même si on est catégorisé à un instant t comme inclus avec toutes les limites que cette idée d'un inclus peut représenter si on est catégorisé à un instant t comme inclus rien ne garantit qu'on le soit une fois pour tous donc ces éloignés du numérique c'est finalement une cible mouvante si on permettait d'image alors cet éloignement du numérique finalement qu'est-ce qui le nourrit c'est la question centrale il est nourri en grande partie par des inégalités numériques des inégalités qui existent plusieurs niveaux plusieurs dimensions si on veut à la fois en termes d'avoir c'est toujours la question du matériel et de la qualité de la correction la dimension à voir est plus résiduelle aujourd'hui qu'elle ne l'était il ya un temps mais elle existe encore qu'il faut la mentionner des inégalités aussi en termes de savoir c'est les compétences numériques le savoir faire numérique et puis des inégalités en termes de pouvoir c'est les résultats qu'on peut espérer obtenir des technologies avec des que évidemment on peut être le super des inégalités sur un seul de ces trois segments mais souvent les inégalités évidemment s'occupe alors qu'est ce qu'est ce qui est là quels sont les éléments à l'origine de ces inégalités numériques on en a deux deux paquets en quelque sorte de d'éléments qui viennent alimenter ces inégalités on a d'abord les inégalités plutôt individuels en termes de capitaux pour reprendre la terminologie pierre bourdieu c'est à dire toutes les ressources en jeu simplifier un peu que les ressources à la fois économiques sociales culturelles qu'un individu de mobiliser qui souvent se transmettent en deux sommes les fameuses de entre les parents et les enfants donc c'est ces différences en termes de capitaux ils jouent un rôle à la fois dans la culturation aux technologies numériques et il joue également un rôle dans la profitabilité des usages c'est à dire que plus on accumule finalement de capitaux dans différents domaines plus on est en mesure à la fois d'être plus facilement à culturer aux technologies et aussi on est capable de transformer en quelque sorte les usages qu'on a des technologies en profits en gains pour soi même et là on constate à la fois dans les travaux quantitatifs et mariane précisera ça tout à l'heure en donnant des chiffres mais aussi dans les travaux qualitatifs on constate que les catégories dites supérieures donc les mieux dotés en capitaux sont moins souvent éloignés du numérique que les autres et que les moins bien dotés en capitaux à l'inverse le sont davantage donc là on voit bien qu'il y a une corrélation entre dotation en capitaux et éloignement du numérique et puis la deuxième dimension j'ai j'ai dit le rôle des opportunités en fait c'est surtout le rôle de l'environnement l'environnement dans lequel les individus vivent alors environnement au sens très large à la fois géographique à la fois professionnel à la fois personnel donc on a un premier niveau qui a un niveau plutôt individuel avec les capitaux et puis un niveau plus meso on pourrait dire c'est tout le milieu dans lequel les personnes vivent en plus une raison simple c'est que si on vit dans un quartier et qu'on travaille dans des bureaux où la technologie est intégrée chaque café dans chaque magasin dans chaque école dans chaque lieu de travail et que tous les gens autour de soi sont perçus comme s'engageant avec les technologies on est soi même plus susceptible de s'engager avec les technologies numériques et à l'inverse si on vit dans un environnement où les technologies sont invisibles où la majorité des gens comme nous n'utilise pas le numérique pas de manière bénéfique on est moins susceptibles de percevoir l'engagement numérique comme important on a ces deux dimensions qui sont extrêmement importante à une mention individuelle et à une dimension plutôt meso autour de de l'environnement dans lequel les personnes évoluent alors à quoi ça quoi ça nous sert finalement tout c'est tout ce que je viens de vous dire à l'instant ça nous permet de conclure que les inégalités numériques ce qu'on appelle les inégalités numériques elles sont surtout social numérique en réalité c'est un terme qui commence à apparaître dans la littérature plus scientifique à la fois en france et à la fois internationale notamment dans la littérature anglo-saxonne on commence à avancer l'idée qu'il ya des inégalités qui sont sociales numériques alors comment est-ce qu'on peut essayer de définir ces inégalités sociales numériques je vous ai proposé un essai de définition des différences systématiques d'opportunités de capacités pour les individus à utiliser les technologies de manière positive pour elle tout en évitant les résultats négatifs et alors on a à la fois les on a les deux éléments qui sont structurants c'est la question de capacité il faut pouvoir et utiliser les technologies et en même temps il faut des opportunités pour les utiliser de manière profitable et là on a les deux résultats finalement qui sont importants c'est obtenir des résultats positifs parce qu'il ya pas simplement le fait d'utiliser les technologies qui comptent mais aussi les utiliser de manière positive pour soi tout en évitant les résultats négatifs et ça c'est quelque chose qui commence aussi à être étudié on sait tous et tous ces résultats négatifs l'utilisation des technologies en termes d'addiction par exemple ou sur le thématique de la cybersécurité on voit que on peut aussi avoir des usages avec des résultats négatifs c'est tout l'obtention de résultats positifs et l'évitement de résultats négatifs alors on parlait tout à l'heure de continuum de pratiques pour illustrer le fait que l'on est plus dans une approche dichotomique comment est-ce qu'on peut mesurer ce continuum de pratiques il faut tenir compte d'abord d'une chose extrêmement importante c'est que avec la rapidité avec laquelle l'offre socio-technique évolue les indicateurs absolus tels qu'ils pouvaient être utilisés dans les premières enquêtes avec des niveaux fixe de connexion des niveaux fixe de compétences d'utilisation mais il constitue aujourd'hui une approche clairement trop statique trop statique parce que pour les raisons que j'ai évoqué tout à l'heure on a une évolution forte de l'offre socio-technique le matériel évolue ce qui est compétence numérique évolue donc ces approches statiques elles sont assez peu pertinentes pour appréhender le phénomène d'éloignement du numérique en réalité tout l'intérêt de mesurer plutôt les rapports aux technologies de manière relative et subjective en se basant par exemple sur le sentiment d'aisance ou où les freins rencontrés maria tu y reviendras tout à l'heure en tenant compte du fait que ce qui peut constituer une motivation ce qui peut constituer un frein certaines personnes peut ne pas le constituer pour d'autres personnes ça c'est extrêmement important de le comprendre parce qu'on a des différences personnelles et des différences contextuelles qui fait que le rapport aux technologies numériques selon les individus change de manière assez importante et puis finalement se pose encore une question importante c'est le sens quel sens pour ces données ça rejoint un peu ce que disait thomas tout à l'heure sur l'importance finalement donner un sens à ces questions sur lesquelles on travaille et pour expliquer quelques éléments de réponse évidemment je ne peux pas donner une réponse définitive enfin c'est peut-être quelque chose dont on pourra échanger quel sens pour ces données je voulais partir d'une citation du philosophe gilbert simondon alors une citation assez ancienne puisqu'elle date de 1958 bien avant l'internet dans un ouvrage qui s'appelait du mode existant des objets techniques et il disait ce qui réside dans les machines c'est de la réalité humaine lorsqu'il invité par là pas découplé finalement le technique la technologie et le culturel la technique et le social et je crois que là on touche le coeur du problème on s'intéresse à ces questions données sur sur la question de l'éloignement du numérique il ya un risque important à concevoir finalement la donnée pour la donnée c'est ce que tu disais et finalement une sorte d'autonomie du numérique par rapport aux dimensions sociales historiques or ça c'est une approche extrêmement à mon avis extrêmement dangereuse et à la fois peu pertinente parce que le numérique en définitif c'est d'abord l'expression dans le domaine technologique de dynamique sociale et culturelle et en comprenant les dynamiques sociales et culturelles qui ne sont pas au départ des dynamiques numériques on peut remonter finalement aux conséquences technologiques et finalement comprendre pourquoi à ce point là de l'éloignement du public c'est donc l'écueil qu'il faut éviter c'est finalement d'une donnée assez désincarnée et de ne pas se limiter à des données très large très macro et décontextualisé c'est ce que j'ai dit tout à l'heure on passe l'unité à un chiffre très large dix éloignés numérique mais plutôt essayer d'identifier les populations concernées ce qu'on a essayé de faire dans notre travail les populations concernées les contextes dans lesquels ces personnes vivent et évoluent et de là les raisons pour lesquelles elles sont éloignées et en faisant ça on s'ouvre finalement tout un pan de nouvelles perspectives pour aller au delà de la quête du tout se connecter d'autant plus qu'on sait que par non négligeable des éloignés le sont aussi par désintérêt ou par rejet des technologies pour aller plutôt vers l'apport des technologies pour les individus en fonction de leurs caractéristiques sociales culturelles et pour ça il faut connaître il faut savoir quels sont ces individus pourquoi ils sont éloignés pour essayer d'aller petit à petit vers un numérique qui soit capacitant pour ces personnes en fonction de leurs caractéristiques sociales et culturelles merci beaucoup pour cette première partie donc moi je vais avoir la lourde charge après cette introduction qui invite vraiment à prendre de la hauteur de revenir aux chiffres parce que c'était aussi un des enjeux du travail qu'on a mené de quand même arrivé à à donner une réponse finalement à la question du combien et du qui on a très rapidement dans notre travail développé un concept de halo de l'éloignement du numérique qui est complètement calqué sur le halo du chômage donc l'idée pour le chômage c'est qu'on n'est pas forcément en emploi ou au chômage il ya toute une palette de situations entre les deux comme le temps partiel subi qui viennent apporter finalement de la profondeur à ce concept et finalement c'est la même chose pour le numérique donc un premier exemple que je vous déroule ici et que vous pourrez retrouver dans le rapport c'est celui de être internaute ou pas alors sur le papier ça a l'air simple soit on utilise internet soit on l'utilise pas en réalité et je vous reproduis ici une analyse qui a été produite par pascal plantard dès qu'on creuse un petit peu qu'on gratte sous la surface on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué par exemple dans les différents systèmes d'enquête de référence on s'aperçoit que la question sur être internaute ou pas n'est pas forcément posée pareil ça va être est ce que vous avez utilisé internet au cours des deux dernières semaines des trois derniers mois de l'année écoulée est ce que vous l'utilisez tous les jours est ce que vous l'utilisez pour tel ou tel usage etc et donc dès dès qu'on va même derrière un concept simple essayer de poser un chiffre avec une question finalement qui a l'air assez standard on s'aperçoit qu'il ya plein de manières d'aborder la question et donc plein de manières de répondre ce qui est intéressant dans ce travail là c'est que pascal plantard a réussi à finalement illustrer la difficulté à poser une frontière donc on a des gens pour lesquels c'est assez simple il ya les gens qui n'utilisent jamais internet on bat eux c'est bon on sait qu'ils sont pas internautes il ya ceux qui l'utilisent vraiment de manière très fréquente tous les jours ou presse bon eux on sait qu'ils sont internautes et puis entre les deux il ya toute une zone qui apparaît ici un peu en bleu clair sur le sur le schéma où finalement bah ils utilisent parfois internet mais pas très souvent et c'est justement pour essayer d'attraper finalement ces personnes là qui sont certes pas complètement déconnectés mais qui sont justement celles pour lesquelles ça pourrait avoir un intérêt d'apporter un appui d'apporter une vision sur ce que peuvent ces outils dans leur quotidien ces personnes là on avait envie de les attraper et donc c'est comme ça qu'on a qu'on a développé ce concept de l'éloignement en halle alors très concrètement il s'agissait aussi de proposer une manière de mesurer l'éloignement du numérique qui puisse être stable dans le temps alors jérôme a réévoqué le fait que les référentiels d'usage sont compliqués parce qu'en fait ils bougent tellement vite que c'est difficile d'avoir une question dans une enquête qui soit la même d'une année sur l'autre ou alors très vite on perd en finesse d'analyse donc ce qu'on a proposé dans le rapport c'est de combiner cette question de non internaute alors on a pris une des questions de référence assez simple et on s'est appuyé dessus en disant d'un côté on est vraiment non internaute et de l'autre on utilise au moins parfois internet donc on s'aperçoit qu'on a un socle finalement de non usagers qui n'utilisent pas internet qui sont à peu près 8,8% dans la population des des personnes majeures résident en France hexagonale donc ça représente 4,5 millions d'adultes c'est quand même assez considérable et puis pour attraper le halo on propose d'utiliser une question très subjective qui est est ce que vous vous sentez compétent dans l'usage du numérique ou dans l'usage d'internet après ça dépend exactement quel concept on essaie d'attraper et cette notion de sentiment de compétence dans la comparaison des différentes grandes enquêtes qu'on a pu mener nous a conduit à vraiment constater une grosse différence par rapport à l'approche qui consiste vraiment à compter des compétences en fait se sentir compétent finalement c'est une manière de venir capter tous les concepts complexes que jérôme a développé avec une question d'enquête qui est très simple alors nous en tant que statisticien on aime bien les questions simples c'est plus facile à traiter et puis c'est aussi plus facile de porter cette recommandation en disant bah incluez cette question dans les travaux que vous menez de manière à ce que vous puissiez attraper aussi pas seulement les personnes qui sont non usagés mais aussi les usagers qui sont en difficulté potentiellement et c'est pas les mêmes les mêmes outils les mêmes solutions qu'on va avoir envie de venir développer pour ces deux types de publics donc quand on rajoute cette cette deuxième partie du à l'eau on attrape 22 millions par mois 11 5 millions d'adultes et 22% de la population des adultes qui ne se sentent qui sont internautes mais qui ne se sentent pas compétent dans l'utilisation d'internet ce qui fait 32% d'éloigner du numérique donc c'est évidemment assez considérable et ce qui est intéressant c'est que ça 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 traduit une palette de difficultés et donc une palette d'outils à mettre en oeuvre pour venir appuyer ces personnes zéro m'a rapidement évoqué la question de l'âge donc c'est une question qui revient très souvent quand on parle de l'éloignement du numérique alors vous voyez ici en bleu foncé ce sont les noms d'internautes en bleu moyen ceux qui sont éloignés du numérique donc ceux qui sont dans le halo et puis le bleu le plus clair représente les personnes pour lesquelles on peut considérer qu'elles n'ont pas de difficultés prononcées dans l'usage du numérique ce qui veut pas dire qu'elles ont pas difficultés du tout mais donc on s'aperçoit effectivement sans grande surprise que pour le bleu foncé on a très peu de personnes parmi les plus jeunes et en fait la la déconnexion elle se fait vraiment à 70 ans et plus dans l'étrange d'âge qu'on a choisi ici alors pas vous dire si c'est 76 ou 72 mais en tout cas c'est plutôt vers vers le grand âge en revanche quand on regarde les éloignés du numérique donc ceux qui sont dans le halo on a quand même près de 20% parmi les plus jeunes qui se trouvent dans cette situation de ne pas se sentir compétent donc là aussi en fait c'est assez considérable et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très souvent mis en évidence on peut avoir des difficultés qui sont pas de la même nature mais on peut en avoir dans toutes les tranches d'âge et par ailleurs dans le rapport on développe aussi toute une analyse sur finalement est ce qu'il faut interpréter les faits sur les 70 ans et plus comme étant un effet d'âge ou un effet de génération et une autre interprétation au vu des données dont on dispose c'est que c'est aussi surtout un effet de génération sont des personnes qui n'ont pas été acculturé socialisé au numérique dans leur vie scolaire ou leur vie professionnelle et donc pour qui cet usage là est peut-être moins naturel y compris pour des usages d'ordre privé enfin on a beaucoup parlé du capital dans la partie que jérôme a développé le capital social en particulier le capital culturel donc une manière de l'attraper assez classique en statistiques d'enquête c'est d'utiliser la csp au niveau de diplôme donc je vous reproduis ici les résultats par niveau de diplôme donc on s'aperçoit qu'effectivement là aussi c'est une c'est une grille qui est très parlante finalement pour pour attraper les difficultés du numérique presque aussi parlant que celle de l'âge on va avoir à nouveau une forte sur représentation des personnes qui sont non internautes parmi les non diplômés et finalement l'éloignement du numérique au sens du halo qui va être présent un peu partout dans la distribution je m'aperçois que je pense qu'il ya une erreur sur une partie des chiffres la virgule n'est pas placée au bon endroit il faut tout multiplier par 10 je suis navrée pour cette cette coquille mais la conclusion qu'on tire globalement de cette analyse c'est vraiment l'importance du capital culturel dans l'analyse des difficultés numériques et c'est également un festivité qui est extrêmement robuste puisque quand on quand on travaille des analyses multivariées c'est à dire en tenant compte à la fois du niveau diplôme de l'âge de la csp etc ces effets liés au capital culturel donc csp et diplôme reste très très présent je m'en arrête là je vous invite évidemment à consulter notre excellent rapport si vous voulez en savoir plus ou à rééchanger avec nous dans la suite merci beaucoup merci merci jérôme et et marianne du coup pour poser un peu le décor aussi sur cette masterclass donc avoir vu effectivement des éléments autour voilà de définition de concept aussi sur l'importance du capital culturel sur l'enjeu et phénomène finalement déloignement numérique sur l'exercice de quantification vous a présenté aussi marianne je vais donner tout de suite la parole du poids à quittery sur toujours un peu ce 7 cette phase un peu en amont de questions qu'on veut se lancer en tout cas dans une démarche de stratégie d'inclusion numérique sur quelles données je peux aller chercher quel sens elles vont avoir dans cette démarche là d'établissement de stratégie d'inclusion numérique et donc peut-être d'évoquer quelques données complémentaires justement du coup dans cette thématique là je te laisse la parole merci thomas tu fais d'excellentes transitions à chaque fois donc moi je vais vous parler de d'une autre démarche on va essayer d'utiliser des données non pas pour aller comprendre et bien qui sont les personnes qui sont éloignées du numérique et puis aussi quelles sont les raisons et quelles sont les différentes typologies d'éloignement mais plutôt une fois qu'on a ces connaissances en tête comment est-ce qu'on peut se mettre en ordre de marche pour créer des politiques publiques pour créer des stratégies d'inclusion numérique pour aller à leur rencontre et s'assurer que ce chiffre baisse chaque année et que chaque année marianne revienne nous parler de chiffres mais avec des données complètement différentes pas sûr que ça se passe comme ça mais alors une petite introduction à la médium l'an dernier année qu'on vous a présenté l'observatoire de l'inclusion numérique c'était une collecte de données une mise en valeur on va dire de plusieurs éléments quantitatifs et qualitatifs sur notre métier sur notre métier sur les personnes qu'on accompagne et la manière dont on le fait sur les enjeux que les professionnels de la médiation numérique rencontrent les problématiques de modèle économique la filière comment est ce que les compétences de médiation numérique se développent et donc évidemment ce cet observatoire est extrêmement intéressant et est disponible sur le site de la médium mais pour aller plus loin on s'est mis dans une démarche d'observatoire cette fois ci comme étant une collection de livrables pour aller préciser certains des points qui ont été abordés dans cet observatoire pour encore plus accompagner les acteurs de l'inclusion numérique dans la mise en oeuvre de leur de leur stratégie de leur programme aujourd'hui je vais vous parler plus précisément des collectivités on a un contexte je vais vous parler des collectivités du coup on a un contexte qui aujourd'hui invite les collectivités à réfléchir à planifier et à créer des feuilles de route pour pouvoir avoir une politique publique qui leur est propre sur leur territoire pour accompagner et bien les professionnels de la collusion numérique pour mettre en place les bonnes actions auprès des bonnes personnes ces collectivités du coup sont invités à le faire dans le cadre de france numérique ensemble et puis quand on les a interrogés sur la manière dont elles allaient s'y prendre en fait la plupart d'entre elles nous ont dit nous on fait déjà pas mal de choses donc c'est pas très bien quelle est la distance à parcourir pour pouvoir se dire que ça y est on a territorialisé notre feuille de route ou alors on a besoin d'un accompagnement mais on sait pas très bien en fait comment pousser notre élu ou comment pousser et bien les décideurs aller chercher cet accompagnement là pour créer cette feuille de route donc il y avait un vrai enjeu d'objectiver le l'état des lieux de où est ce qu'on en est dans la création de cette feuille de route dans la création de cette stratégie ou cette politique publique il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits mais quelle est la distance à parcourir pour se dire ça y est on y est on respecte les engagements de france numérique ensemble on est dans une démarche positive on est en hors de marche pour aller à la rencontre de des administrés qui sont en besoin d'accompagnement et du coup la méthodologie qu'on a utilisé pour ce premier travail que je vous présente c'est et bien comment est ce qu'on peut avec les collectivités qui ont déjà avancé dans cette démarche objectiver rationaliser le on va dire le parcours pour créer sa feuille de route pour savoir où est ce qu'on en est donc on a travaillé sur les jalons qui nous font nous dire ça y est ma politique publique existe les jalons qui nous font nous dire ça y est j'ai des synergies créées avec des partenaires sur mon territoire ou alors ça y est je me lance qu'est ce que je fais globalement on avait besoin d'avoir des indicateurs vraiment tangible opérationnel à les collecter pour une collectivité pour s'auto évaluer du coup c'est ces indicateurs là on les a d'abord listé on va dire un peu à la volée avec les les collectivités interrogées et puis ensuite on est on a distingué quatre axes majeurs pour se poser les bonnes questions pour savoir où on en était pour créer sa politique publique et bien il y a d'abord une réflexion à faire sur la capacité opérationnelle de la collectivité pour ces sujets d'inclusion numérique quels sont les moyens qui ce qui nous sont donnés à nous en tant qu'agent ou à nous en tant que collectivité pour aller à la rencontre de ces personnes mettre en place des actions céder de nos partenaires etc et donc pour ça on a évidemment été chercher et bien des des critères que les qui peuvent aider la collectivité à se poser les bonnes questions donc quel est le budget alloué combien de personnes dans ma collectivité ont cette casquette sur les sujets d'inclusion numérique est ce que ces personnes sont formées est ce que je les accompagne est ce que la gouvernance est claire et surtout au sein de la collectivité quels sont les moyens qui sont mis en oeuvre pour rendre et bien cette ces moyens ces capacités opérationnelles visibles pour qu'on soit sûr en fait que ces capacités enfin ces ces moyens ne soient pas enclavés et qu'il n'y ait pas des choses qui sont faits dans leurs points les rendre visibles c'est aussi faire le lien avec des partenaires avec son écosystème et s'assurer qu'il ya bien des synergies sur le territoire mais avoir des synergies sur le territoire c'est quelque chose de très subjectif c'est oui on est un peu maqué avec notre hub on a des partenaires des des structures qui font des choses et bon bah voilà on leur prête des salles etc mais mais c'est pas vraiment ça nous permet pas vraiment de de savoir où est ce qu'on en est aussi sur notre lien avec l'écosystème et donc on a mis en place des des critères qui sont vraiment très simples à comprendre mais mis ensemble qui nous permettent d'avoir un peu plus de recul donc est ce que je participe à nec est ce que je suis là aujourd'hui d'ailleurs ce qu'il ya des collectivités dans la sade est ce que j'organise des événements sur le secteur est ce que j'ai des conventions de partenariats qui sont signés combien quels sont mes cofinancements est ce que j'ai aussi un lien pas forcément sur mon territoire mais aussi avec et bien société numérique de l'agence nationale de la cohésion des territoires la banque des territoires est ce que je je bénéficie de de d'accompagnement est ce que j'ai répondu à des appels à manifestation d'intérêt etc et tous ces éléments là quand on répond à ces questions là nous permettent de voir quel est notre degré d'avancement sur cet axe là cet axe là avec le premier évidemment mettre permettre de mettre en place des actions directement auprès des personnes pareil quand on veut savoir quelles sont les actions qui sont mises en place et bien il ya beaucoup de choses qui ont été faites l'an dernier pour essayer de remonter le nombre d'actions mises en place déjà par l'identification de tous les lieux de médiation numérique avec le standard des lieux de médiation numérique qui est également un excellent travail mené par la metnum je vous invite à aller voir mais il ya également une cartographie des lieux de médiation numérique qui peut être fait à l'échelle nationale mais également à l'échelle territoriale et et au delà de ça il ya des outils qui permettent de faire un diagnostic de territoire de s'interroger sur où est ce qu'on en est il ya l'indice de fragilité numérique il ya des démarches de diagnostic qui sont menées par les hubs par des structures spécifiques très fortes là dessus à ma droite et et donc l'idée c'est de savoir et bien combien de structures sur mon territoire avec lesquelles est ce que j'ai des liens comment est ce que je moi je m'investis aussi pour savoir quels sont les besoins des personnes sur mon territoire donc est ce que je suis dans une démarche de diagnostic ou non et et enfin ces trois axes là sont évidemment portés par la partie plutôt politique c'est à dire que si jamais on est très avancé dans les actions qu'on met en place auprès des personnes mais qu'on n'a pas de portage politique on risque de d'arriver au bout des capacités opérationnelles que la collectivité peut mettre à disposition et donc du coup de pas pérenniser les financements par exemple ou de pas pérenniser les postes de conseils numériques qui sont déployés dans la collectivité etc et donc l'idée aussi c'était d'essayer de rationaliser par des indicateurs ce portage politique qui pareil est plutôt quelque chose de l'ordre du ressenti c'est est ce qu'on se sent porté et donc là l'idée c'est d'aller se poser clairement la question de combien de personnes au sein de la collectivité porte ce sujet quel est l'élu qui porte ce sujet est ce que cet élu là est impliqué dans le sens où est ce qu'il participe est ce qu'il intervient est ce qu'il s'investit personnellement dans les sujets d'inclusion numérique sur les territoires dans les événements ici à numérique en commun etc tous ces critères là ne nous permettent pas de collecter des données en grande masse mais permettent de collecter des indicateurs qui nous permettent à nous collectivités de savoir où est ce qu'on en est pour s'inscrire dans cette démarche donc on a ces quatre enjeux dans ces quatre enjeux on a 14 groupes de d'indicateurs qui nous permettent de nous poser les bonnes questions et qui sont vraiment fait pour une collectivité dans un guide qui est très opérationnel pour savoir quelles sont les données qui me concernent moi comment est ce que je peux moto évaluer pour me mettre dans cette démarche c'est en aucun cas évidemment un guide qui demande à comparer les collectivités en train pour savoir quelle est la meilleure mais c'est plutôt comment est ce que je suis dans une démarche de construction de la feuille de route et puis comment est ce que je peux suivre aussi l'évolution de la mise en place de ma feuille de route voilà un exemple de d'utiliser de collecte et d'utilisation de données à des fins très très opérationnel pour aider les collectivités à aller plus loin évidemment il y en a beaucoup il y a un atelier d'ailleurs dédié à ça cet après midi à 15h30 je suis toujours là plus pour nos actions ce document de travail il est disponible sur le site de la manum si vous voulez aller creuser il n'est pas encore complètement finalisé parce qu'on aimerait bien avoir le retour d'une collectivité qui a utilisé ce guide avec ses critères pour pouvoir avoir un retour aussi là dessus mais en tout cas avec plaisir pour en parler merci qu'il triche donc pour les ces éléments du coup complémentaires comme je vous disais tout à l'heure qui viennent un peu dans une réflexion on va dire un peu en amont en tout cas quand on pose le sujet de l'inclusion numérique d'essayer du coup de dessiner les contours de cet enjeu là et des éléments et encore une fois tu parlais de l'indicateur et des ondes indicateurs que tu as évoqué pour essayer de définir et évaluer un peu ma maturité aussi sur le sujet et pour essayer finalement de se lancer de manière pertinente sur cet enjeu là pour pour l'adresser là sur cette deuxième partie de la masterclass on va plus s'intéresser là sur les données mais finalement un peu plus en aval un peu plus j'allais dire sur la notion de mesure de l'impact des actions qu'on aurait pu déjà mener et pour ça je vais tout de suite laisser la parole à loïka et à marie qui vont vous exposer des éléments qui sont issus donc d'une étude qui est dans les tuyaux actuellement et qui sortira bientôt du coup dans les prochaines semaines mois voilà mais vous avez du coup la chance de pouvoir assister un peu en avant première finalement à des éléments qui seront présents dans ce rapport qui est donc pas encore sorti merci beaucoup thomas donc c'est une on va vous présenter un peu la démarche de cette étude auprès des publics de la médiation numérique qu'on a mené au cours de l'année 2023 donc c'est quelque chose qu'on a démarré en début de en début d'année on a parlé en introduction aussi de comment on quantifie et qualifie les publics éloignés du numérique nous c'était effectivement un peu en aval de se dire comment on qualifie on quantifie aussi les impacts de la médiation numérique en tant que telle sur les publics donc quels effets de la médiation numérique et sur quel public d'ailleurs on s'est beaucoup appuyé sur sur le travail que que vous avez réalisé puisque toute la réflexion autour du sentiment de compétence l'important du sentiment de compétence on s'est appuyé sur ça en se disant parce qu'on va mesurer finalement d'un impact de la médiation numérique c'est ce sentiment de compétence est ce que ce sentiment de compétence a évolué grâce à la médiation numérique donc on peut être pour rentrer un peu dans le dans dans cette démarche vous expliquer un petit peu au départ c'est un peu un défi méthodologique de se dire comment comment on mesure cet impact de la médiation numérique qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va chercher on était sur le cas le cas pratique des conseillers numériques on s'adressait au public des conseillers numériques et finalement déjà les accompagnements des conseillers numériques ils sont très différents parfois c'est des accompagnements très courts parfois c'est des accompagnements très longs et ont de fait on cap des choses très différentes en fonction de la variété de ses accompagnements ensuite on s'est dit pour pour mesurer la montée en compétence il nous faut quelque chose de très objectif savoir si avant l'accompagnement la personne elle savait allumer éteindre son ordinateur elle savait joindre un email et puis après est ce qu'elle sait ou pas donc on s'est dit il faut passer peut-être un pics avant un pics après bon bah tout de suite les contraintes techniques sont 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 très lourdes pour des accompagnements parfois courts et puis plus au fond aussi la réflexion c'était de se dire c'est peut-être pas suffisant cette tentative d'objectivation comme vous l'avez expliqué de compétences mais tout ce qui est subjectif de l'évolution du rapport au numérique des personnes c'est vraiment peut-être ça aussi qui va être intéressant d'aller chercher et donc on a assumé en fait une enquête par questionnaire auprès du public où on allait chercher des questions de rapport au numérique de sentiment d'aisance au numérique de sentiment de progrès voilà mais vraiment en assumant la dimension perception on va chercher la perception par les publics est ce qu'ils ont le sentiment d'avoir à progresser en quoi et pourquoi donc l'idée c'était effectivement au delà des compétences objectives quitte de l'évolution du rapport au numérique et puis l'importance aussi de la contextualisation c'est bien de savoir davantage aller chercher des informations sur internet mais pourquoi faire ce que c'est pour faire ses démarches administratives est ce que c'est pour accéder à de la connaissance est ce que c'est pour mieux gérer mieux rechercher un logement gérer son quotidien etc et donc on voulait aussi contextualiser aussi les apprentissages qui avaient été faits donc ils sont capacitants en quoi et et pour quoi faire donc voilà on va vous expliquer un peu comment on a construit ces variables subjectives donc on voulait qualifier le sentiment de compétence donc on allait chercher un peu des définitions notamment celle-ci de ruf en 97 qui dit voilà le sentiment de compétence il est équivalent au sentiment de pouvoir contrôler la situation et atteindre le but le but désiré et donc à partir de là on a essayé de de rechercher les types de compétences sur lesquels avaient progressé les personnes les contextes d'usage les contextes d'usage et aussi pourquoi on avait le sentiment d'avoir monté en compétence par exemple est ce qu'on a le sentiment d'avoir monté en compétence parce que on a moins peur du numérique on a un rapport plus positif au numérique ou est ce que c'est parce qu'on a pratiqué et donc comme j'ai pratiqué je me sens plus à l'aise et donc on a inclus aussi des questions sur cette sur la source du sentiment de monter en compétence donc pour répondre à toutes ses premières interrogations et à ce défi méthodologique on a mobilisé plusieurs référentiels voilà qui nous permettait chacun de capturer des dimensions différentes de ce rapport au numérique en essayant de travailler un petit peu sur les différents axes que l'on pouvait voir se découper dans le rapport au numérique des publics des conseillers numériques donc le premier référentiel qu'on a mobilisé c'est un référentiel qui revenait sur cette notion de compétence donc la notion de compétence comme a été exposé précédemment à ses limites mais est quand même souvent travaillé pour qualifier le rapport d'une personne au numérique qu'est ce qu'elle sait faire qu'est ce qu'elle ne sait pas faire et donc nous on a donc on a voulu capturer un peu cette notion de compétence mais dans d'un point de vue plus large donc on a on a souhaité se baser sur un référentiel de compétences plus subjectif donc il est plus subjectif dans le sens où on demande à la personne ce qu'elle se sent capable de faire au lieu de lui demander ce qu'elle a pu réaliser dans les semaines passées ou dans les dans les mois passés donc au lieu de lui demander est ce que dans les semaines passées vous avez utilisé un ordinateur on va lui demander est ce que vous vous sentez en mesure ou capable d'utiliser un ordinateur ou allumer un ordinateur donc ce référentiel on l'a on l'a on l'a on l'a trouvé dans une enquête donc qui s'appelle l'enquête capacity qui a été réalisée en 2017 et qui justement souligne cet cet aspect ce rapport au numérique plutôt subjectif et donc dans ce référentiel on a différents types de compétences donc comme vous pouvez voir à droite il ya les compétences opérationnelles donc qui sont les compétences souvent bas d'usage de l'outil donc est ce qu'on sait allumer l'outil est ce qu'on sait utiliser un clavier une souris ensuite il ya les compétences informationnelles donc les compétences informationnelles ça sera par exemple aller chercher une information vérifier si cette information est de qualité ou non donc voilà un peu tout ce cet aspect recherche d'information ensuite il ya les compétences sociales donc qui sont plutôt les compétences par exemple d'échanges sur des des messageries instantanées aussi voilà naviguer sur des réseaux sociaux et ensuite les compétences créatives donc là qui serait plutôt des compétences par exemple de création de documents word ou de mise en ligne d'image donc voilà on a on a souhaité avoir ce référentiel là pour travailler ce que les usagers se sentent en capacité de faire et voilà serait pas ce référentiel nous a permis d'aborder de manière plus large ce rapport à la compétence non pas déclarative mais plutôt enfin déclarative mais non pas des usages déclarés dans par le passé ensuite on a un second référentiel du coup qui a été élaboré par l'agence des nouvelles solides directives et la médium donc c'est la toile des capabilités encore une fois le travail de la médium a été très utile pour pour réaliser ce cette enquête en voilà pour appuyer conceptuellement cette enquête et donc la toile des capabilités l'idée c'est de mettre en avant du coup les domaines d'usage donc là ce qu'on a fait en mobilisant ce ce référentiel là c'est de réinscrire les compétences numériques dans leur domaine d'usage en fait l'idée c'est de se dire que les différents domaines donc là par exemple on a autour de la roue on a plusieurs domaines par exemple se loger se soigner faire ses enfin être aux citoyens par exemple aussi échanger avec ses proches donc voilà les différents domaines d'usage du numérique et l'idée c'est de réinscrire les compétences dans ces domaines là en ayant l'idée que ces domaines sont plus ou moins capacitants pour les pour les usagers donc par exemple réaliser une action dans un contexte ne sera pas la même chose que réaliser cette même action dans un autre contexte donc ce qu'on a pu observer notamment en faisant des terrains exploratoires auprès de conseillers numériques c'est que des contextes parfois qui sont un peu plus à enjeu donc par exemple les démarches administratives sont plus enfin voilà sont moins capacitants pour certains pour certains usagers qui vont être capables de réaliser un type d'action par exemple envoyer un message dans un certain contexte par exemple un contexte informel mais qui seront plus enfin qui sont moins en capacité de réaliser cette action dans un autre contexte par exemple celui des démarches administratives donc voilà ce référentiel là nous a permis de recontextualiser ses compétences et de revenir voilà sur sur les domaines dans lesquels les usagers mobiliser l'usage du numérique et enfin un dernier référentiel que l'on a mobilisé qui se concentre sur justement ce sentiment de compétence et ce rapport subjectif au numérique donc pour la question qu'on se posait c'est le rapport au numérique a pu changer mais pourquoi quelle est la source de ce changement de de rapport au numérique et du coup c'est à partir du travail d'albert bandura du coup qui était psychologue qui a travaillé beaucoup sur les sur le sentiment de compétence et aussi sur les sources de ce sentiment de compétence donc ce le travail de ce psychologue met en avant quatre facteurs qui peuvent amener à changer le enfin à nourrir ou pas le sentiment de compétence donc les quatre facteurs sont donc ils sont à la droite il ya tout d'abord l'état psychologique et émotionnel que l'on entretient par rapport à un certain type d'action et donc là par rapport au numérique donc la question qui avait derrière c'est par exemple est ce que quand on est stressé par une démarche est ce qu'on quand on est stressé par l'outil voilà notamment la notion de peur de piratage ou ce genre de choses qu'on peut retrouver parfois auprès des publics de la médiation numérique si on travaille sur ce sentiment et ce rapport émotionnel au numérique est ce que ça va est ce que ça peut augmenter aussi le sentiment de compétence ensuite il ya l'expérience personnelle donc là c'est comme disait ma collègue loïka c'est quand on s'exerce qu'on a une expérience réussie sur une action ça nourrit ce sentiment de compétence donc quand l'action est réussie voilà on peut se sentir plus en capacité de réaliser l'action dans le dans le futur ensuite il ya la persuasion par autrui par autrui donc là qui est particulièrement pertinente dans le cadre des des accompagnements des conseillers numériques parce que voilà c'est observer une autre personne c'est observer une autre personne que soit en train de réaliser une action qui fait que l'on se sent plus capable de réaliser cette action soi même donc ça c'est un sentiment de aussi de prise de confiance en soi car quelqu'un d'autre peut aussi réaliser réaliser cette action alors que cette personne est similaire j'ai pardon j'ai inversé apprentissage social et perception par autrui donc j'ai présenté l'apprentissage social et perception par autrui pardon c'est du coup le fait d'avoir un retour sur son action donc c'est ce qu'on appelle parfois le feedback c'est le fait qu'une personne externe nous dise vous avez bien réussi cette action je remarque que vous vous êtes amélioré donc ça peut être soit le conseiller numérique ou par exemple des proches de son entourageant qui remarque un progrès de cette personne ou une plus grande aisance de cette personne dans certains dans certains domaines donc voilà un petit peu les trois référentiels qui ont nourri la construction de notre questionnaire et donc on a essayé de voilà de fusionner tout ça et de condenser tout ça au sein d'une d'une enquête que l'on a fait passer du coup par l'intermédiaire des conseillers numériques auprès de leur public donc là je vais vous présenter un petit peu comment comment on a construit cette enquête et comment elle a atterri réellement sur le terrain et auprès des auprès des publics de la médiation numérique donc le premier enjeu qu'il y avait c'était celui de d'atteindre les publics de la médiation numérique donc ces publics c'est pas des publics dont on a les coordonnées on n'a pas de base ou voilà sont répertoriés tous les publics donc l'enjeu c'était de trouver par quel canal on peut entrer en contact avec ses publics et donc bien sûr les conseillers numériques étaient les donc les intermédiaires privilégiés pour voilà pour entrer en contact avec avec ces publics là et donc tout simplement on s'est on s'est appuyé sur eux en tout cas on a collaboré avec eux pour que eux puissent passer notre questionnaire à leur public au cours de leurs accompagnements donc on avait plusieurs impératifs pour que cela soit possible à mettre en oeuvre donc le premier impératif tout d'abord c'était d'avoir un questionnaire court donc voilà comment comment condenser tout ça dans un questionnaire court qui soit pas trop chronophage et pour les conseillers numériques et pour les personnes qui venaient se faire accompagner par par les conseillers et aussi voilà que ces questionnaires soient accessibles facilement compréhensibles pour qu'ils soient pour que les publics puissent les remplir aussi en autonomie donc toute la question qui a derrière aussi ces enjeux c'est celle du du médium ou en tout cas de la manière enfin du support sur lequel on fait passer l'enquête donc le premier support auquel on a pensé était un support numérique donc le premier moyen de passer l'enquête était de répondre en ligne donc c'était soit via un qr code que le conseiller passait soit via un lien que le conseil que le conseiller que le conseiller aussi pouvait faire passer au public mais bien sûr quand on parle d'une enquête qui vise les publics de la médiation numérique on peut pas s'arrêter à ce à ce médium là ou en tout cas à ce support support là donc on a aussi réfléchi à d'autres canaux de réponse donc on a aussi mis à disposition des tout simplement un support papier pour que les conseillers puissent face puissent faire passer leur le questionnaire par ce biais là et on a aussi proposé une que les publics laissent leur numéro de téléphone afin qu'on les rappelle et qu'on leur fasse passer le questionnaire à l'oral donc c'est pas forcément le canal qui a le plus de succès mais on pourra y revenir dans les questions si voilà si si c'est pertinent donc le questionnaire on l'a construit en trois parties pour essayer de voilà d'avoir une vision un petit peu synthétique de qui sont les publics on a essayé de répondre à qui sont les publics de la médiation numérique quels sont leurs parcours auprès des conseillers et quelle est l'évolution de leur rapport au numérique suite aux accompagnements des conseillers donc là voilà je vous mettais les trois parties différentes donc on a bien sûr des données sur les profils socio démographiques puisque ce sont des données qui sont aussi essentielles pour comprendre justement les écarts ou les différences qu'il peut y avoir entre les publics on a ces questions des usages donc par le biais des compétences des compétences des publics sur lesquels ils se sentent capables d'aller et aussi et aussi bien sûr leur leur équipement ensuite on a les parcours d'accompagnement donc là dans quel contexte ils sont venus auprès d'un conseiller numérique pourquoi voilà qu'est ce qui a suscité aussi leur leur intérêt de cet accompagnement quelles sont les modalités d'accompagnement donc ça on a des modalités par exemple en individuel en collectif aussi des personnes qui mixent un petit peu les deux et ensuite on a aussi l'intensité d'accompagnement donc là c'est tout simplement le nombre de séances dont la personne a bénéficié parce qu'on a des écarts voilà assez assez important et ensuite la partie qui était un petit peu au coeur de l'enquête c'était celle sur l'évolution du rapport au numérique où on s'interrogeait justement sur les sources de ce changement de rapport au numérique mais aussi tout simplement est ce que la personne a le sentiment d'avoir progressé dans quel domaine elle a le sentiment d'avoir progressé sur quelles compétences donc voilà un peu tout ce capturé tout ce cette évolution subjective du rapport au numérique donc le résultat aujourd'hui c'est qu'on a 3000 à 1327 répondants donc à l'échelle nationale et ce qui est intéressant c'est qu'on a eu quand même 21% de retour en papier et on constate une vraie différence en tout cas entre les répondants en ligne et les répondants sur papier donc d'où vraiment l'intérêt crucial de mettre à disposition aussi ce ce moyen de réponse donc les ceux qui ont répondu par papier sont souvent moins diplômés et déclarent des usages en tout cas enfin ce pourrait être qualifié de plus éloigné du numérique ou en tout cas des des usages moins en temps moins intensif et moins capacitant donc bien sûr cette cette étude et en tenant compte des contraintes du coup qu'on a qu'on a souligné auparavant il ya des précautions méthodologiques à avoir donc on s'est basé sur le volontariat donc c'est les conseillers numériques ont participé lorsqu'ils le souhaitaient ils l'ont passé aussi au public auquel ils souhaitaient le faire passer donc bien sûr il faut garder en tête aussi cette idée que peut-être que les répondants sont du coup des publics qui ont suivi des parcours plus intensifs ou en tout cas qui connaissent mieux le conseiller numérique mais tout de même voilà on a on a une bonne base de répondants qui permet d'aller sur des qui permettent de spécifier de donner des éléments de compréhension de justement cette évolution du rapport au numérique alors peut-être pour vous donner quelques premiers résultats aussi pour pour voir comment tout ça se met en musique alors je vais passer très vite là c'était pour vous donner des exemples de questions qu'on a utilisé pour répondre à ces différents enjeux mais vous aurez l'occasion plus tard d'avoir aussi le le questionnaire et puis en plus là il n'y a pas tous les items de réponse donc ça vous informe peut-être insuffisamment alors pour peut-être quelques quelques premiers résultats alors bon déjà bonne nouvelle c'est les chiffres qu'on a mis qu'on a mis à droite mais c'est quand même important de démarrer par là on a 83% des publics qui sont répondants qui disent se sentir plus à l'aise avec le numérique suite à à l'accompagnement donc c'est une aisance numérique qu'on aussi qu'on mesurait entre un score avant et un score après entre pas du tout à l'aise très très à l'aise et donc ça nous permet de calculer ce chiffre là ce qui est intéressant de voir aussi comme chiffre c'est 93% des publics qui se disent qui se sentent capables de réaliser des nouvelles actions aussi avec le numérique suite à leur à leur accompagnement c'est intéressant d'ailleurs on travaille aussi dans l'analyse sur ce delta entre finalement il ya des personnes en fait qui qui s'allent qui ont appris à faire des nouvelles actions et pour autant voyez comme il y en a un peu moins qui disent qu'elle se sent plus à l'aise on voit le long chemin aussi qu'il y a à travers ces chiffres pour se sentir vraiment plus à l'aise avec le numérique même si on a appris à faire des nouvelles choses pour autant que on déclare encore une aisance numérique et d'ailleurs c'était un des résultats aussi mais vous le savez on est sur des accompagnements très longs et très intensifs la médiane du c'était en moyenne 12 séances d'accompagnement par 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 personne et la médiane est à 9 séances donc les publics se répartissent entre en dessous de 9 et au-dessus de 9 donc donc ça c'était des premiers résultats peut-être juste revenir quand même sur le profil du public pour démarrer puisque c'est important de situer justement aussi socialement alors là à grands traits donc sans surprise une prédominance des publics de plus de 60 ans des peu diplômés aussi donc on a pu objectiver aussi ce ce niveau de diplôme voilà donc on est beaucoup de beaucoup d'infra bac presque 60% je crois de d'infra d'infra bac et une surreprésentation des femmes on a 70% de femmes à peu près là en tout cas dans les répondants à l'enquête ce qui pose aussi plein de plein de questions mais on n'a pas forcément le temps de le développer ici mais on en parlera dans le dans le rapport alors résultat sur le le sentiment de compétence et la montée en compétence on voit bien que la médiation numérique là en tout cas là exercée par les conseillers numériques elle permet vraiment d'aborder les premiers pas du numérique c'est à dire que vous vous souvenez du référentiel en cas de compétences informationnelle opérationnelle sociale créatif en fait on est beaucoup sur les compétences opérationnelles apprendre à allumer éteindre un ordinateur utiliser un clavier une souris on est aussi beaucoup ensuite sur les compétences informationnelles apprendre à se servir d'internet et moins mais quand même aussi dans une dans une moindre mesure mais quand même important sur les compétences sociales et créatives peut-être l'autre élément intéressant à mettre en avant dans les résultats c'est qu'on voit que les compétences les accompagnements clairement agissent sur la confiance en soi et la confiance en l'outil on avait une question qui était qu'est ce qui a changé grâce à la médiation numérique il y avait un certain nombre d'items et celui qui a été le plus coché par les personnes c'était je me sens moins stressé devant les outils du numérique et donc on voit vraiment le l'impact sur l'état état émotionnel et psychologique par rapport au numérique c'est une des choses qui est le plus mise en avant par par les publics et derrière par rapport aux sources du sentiment de compétence vient l'expérience le fait d'avoir pu pratiquer et à mettre en relation aussi avec le nombre de séances en voie de séances où on pratique on a besoin de pratiquer avec le conseiller numérique pour avoir ce sentiment de de monter en compétence donc l'apprentissage par l'expérience donc on l'a dit une séance avec le numérique accrue suite aux accompagnements et peut-être on trouvait on voulait ressortir un des résultats qui permet de comprendre aussi je trouve la logique du questionnaire est ce que est ce qu'apportent les variables subjectives c'est que les femmes donc quand on regarde la différence entre femmes hommes en fait elles elles se disent moins à l'aise avec le numérique que les hommes avant avant l'accompagnement avant la médiation numérique en fait elles ont un score d'aisance avec le numérique beaucoup moins fort que les hommes après la médiation numérique le score on rattrape le retard et le score d'aisance avec le numérique est à peu près équivalent entre les hommes et les femmes c'est juste pour montrer voilà l'intérêt aussi de travailler sur cet indicateur subjectif d'aisance avec le numérique et de voir voilà là un effet assez remarquable dans les résultats de rattrapage voilà on le sait aussi vous l'avez rappelé dans vos travaux que il ya une sous-estimation par les femmes de leurs compétences numériques de manière générale donc on l'a confirmé et et vu que ça sera attrapé a priori en tout cas avec la médiation numérique autre élément peut-être intéressant c'est quid du rôle des conseillers numériques par rapport aux démarches administratives à l'apprentissage des démarches administratives vous aviez aussi mis en avant que dans la littérature on voit bien que les démarches administratives c'est presque ce qu'il ya de plus difficile à faire en ligne en fait parce que ça demande à la fois des manipulation informatique complexe puis une maîtrise de l'écrit alors sans compter une maîtrise de l'environnement administratif français etc qui est encore autre chose mais voilà et on voyait que si tous les publics ne faisaient pas ne travaillait pas les démarches administratives avec les conseils numériques c'était moins de 50% je crois 46% en fait il y en a davantage qui ont le sentiment d'avoir progressé sur ce champ des démarches administratives donc même si je n'ai pas forcément travaillé avec mon conseiller numérique et bien j'ai le sentiment d'avoir progressé dans les dans mes usages pour les démarches administratives et donc ça faisait partie d'ailleurs des premiers champs de perception de progrès par les personnes le fait le sentiment d'être plus à l'aise dans ces démarches administratives suite à la médiation numérique alors après c'était intéressant de voir que il y avait vraiment une variété de domaines d'usage de sentiments de progrès donc c'était ça mais c'était aussi le numérique social le numérique on va dire de loisirs d'accès à la connaissance on a vraiment une belle répartition sur tous les domaines d'usage donc pas dire par là qu'on ne progresse que dans les démarches administratives on progresse aussi dans plein d'autres domaines d'usage et on a pu montrer on a essayé de voir aussi si la médiation numérique permettait de diversifier ses usages on a un peu de mal à le capter mais de se dire aussi voilà on fait plus de gens on s'en capacite aussi parce qu'on va faire plus de choses d'usage différent avec le numérique et puis juste je sais pas Thomas si j'ai deux minutes ou si c'est fini deux minutes pas plus on a peut-être un peu non c'était juste mais c'est très rapidement parce que vous redisiez aussi attention à cette approche binaire exclu non exclu attention à pas masquer l'hétérogénéité des publics derrière les publics de la médiation numérique et donc ce qu'on a fait aussi parce qu'on a plein de variables c'est ce qu'on appelle une voilà analyse factorielle multiple qui permet de condiviner tous les variables et dire voilà est-ce qu'on observe est-ce qu'à la fin on a des profils de publics différents alors ça vaut ce que ça vaut c'est des groupes relativement homogènes mais pas complètement et donc on a donné à voir finalement quatre profils quatre profils type des sentiments de montée en compétence et des publics donc on a les seniors éloignés qui sont des publics va vraiment dans une démarche d'acculturation au tout début on va dire des très débutants des seniors initiés qui sont un peu plus familiers avec le numérique et qui vont progresser dans une large variété de compétences les personnes en insertion qui sont là des personnes plus jeunes et qui vont notamment avoir le sentiment de progresser dans les démarches administratives la recherche d'emploi etc et ce qu'on a appelé les apprenants autonomes qui sont des personnes plus à l'aise avec le numérique mais qui vont voir le conseiller numérique donc on va pas dire qu'ils sont c'est pas non plus des experts mais eux ils vont venir chercher quelque chose de très précis chez le conseiller numérique par rapport à un logiciel en particulier etc et eux ils vont avoir des accompagnements beaucoup plus ponctuels individuels etc donc c'est juste que on notre rapport se finira par ça aussi qui peut peut-être être intéressant pour rebondir par rapport à l'action publique et aux acteurs sur les territoires c'est comment derrière ça permet de réfléchir sur finalement une médiation numérique pour quoi faire pour quel public et donc quelle forme d'accompagnement correspond le mieux aux uns et aux autres super merci loïka et marie donc un bel une belle étude de cas quelque part sur la question de la mesure d'impact des actions de médiation et d'inclusion numérique plus plus largement ce qu'on se convient aussi basse est finalement ce sujet un peu technologique mais quand on remet un humain en face d'un humain mais ça marche et des choses qui se passent ou donc ça c'est aussi intéressant de pouvoir percevoir ça et puis effectivement comme je le disais en introduction aussi tout à l'heure donc c'est une étude sera disponible sûrement en tout début d'année 2024 donc je le répète aussi jérôme l'a mentionné tout à l'heure des études qu'on va retrouver sur notre site internet du programme société numérique de la nct est également sur notre laboratoire laboratoire en société numérique.gouv.fr voilà je vais du coup toujours rester sur le la question un peu de la mesure d'impact et peut-être de l'aborder de manière manière un peu plus un peu plus un peu plus générale et peut-être effectivement de l'aborder de manière plus générale de se poser aussi peut-être la question de pourquoi mesurer l'impact des actions et donc à travers effectivement l'intervention de philippe et donc de camille également qui pourra nous parler aussi peut-être d'éléments complémentaires avoir de données d'indicateurs peut-être complémentaires des éléments en tout cas en supplément de ce qui vient d'être dit sur la question de la mesure d'impact je vous laisse la parole de quelques mots parce que je vais faire je vais juste introduire propre camille en fait dans pas mal de choses ont été dites moi j'interviens alors effectivement le cabinet est intervenu plutôt en accompagnement un peu expert notamment à la fin d'un groupe de travail qui a été monté par l'impact tank sur la question de l'évaluation d'impact de l'inclusion numérique qui réunissait justement différents acteurs dont orange au premier rang desquels y compris dans la salle donc il y avait également la poste la nct j'en oublie forcément hp et puis la banque des territoires qui était dans la dans la dans le tour de table qui était un tour de table qui a voulu mélanger des acteurs publics et des acteurs privés sur un sujet vis-à-vis qui est investi par ces différents acteurs à différents titres mais on pourrait y revenir je pense l'un des points c'était de se dire ce groupe de travail il était vraiment sur l'évaluation d'impact et sur la production d'un référentiel qui était si vous voulez un peu une boîte à outils en faveur non seulement d'acteurs publics mais aussi de porteurs de projets qui sont dans le domaine de l'ESS et qui ont sont de plus en plus amenés à devoir analyser leur impact de leurs propres actions de leurs propres dispositifs en matière d'inclusion numérique donc c'est ce côté un peu boîte à outils qui a été qui a été produit et moi je vais juste vous dire un petit peu quelle était la posture initiale de ce groupe là c'était l'idée je rejoins tout à fait tout ce qui a été dit jusqu'à avant c'est à dire de pas chausser des lunettes trop étroites quand on s'intéresse aux impacts de l'inclusion numérique et on n'était pas seulement sur l'accès aux droits on n'était pas bien entendu sur le volet et sur une posture ou du moins une figure de l'administré quand on s'adressait quand on regardait justement les différentes actions et différents impacts pouvoir les actions d'inclusion numérique donc on s'intéressait à plusieurs facettes du motif de recours facette de l'usage du numérique par les individus c'était à la fois l'administré mais on va y revenir je pense dans les différentes catégories de ce référentiel c'était le le parent qui accompagne son enfant dans sa scolarité la personne âgée qui veut rester à son domicile grâce à des dispositifs de maintien domicile quel qu'il soit du patient sur un territoire isolé qui cherche à accéder à des soins dans des délais raisonnables etc etc donc ça s'adressait à une diversité de cibles et donc à une diversité ça a traité d'université de type d'impact et puis pour pas être long parce que je pense qu'on va plutôt laisser de la place aux questions après l'intervention de camille on a quand même abordé le prisme territorial à différents titres le prisme territorial parce que l'inclusion numérique a des impacts sur les territoires du point de vue de la capacité d'un territoire du point de vue de son inclusivité du point de vue de la cohésion sociale telle qu'elle peut s'y développer en tout cas pour intervenir notamment sur les questions politiques de la ville on voit à quel point dans la politique de la ville telle qu'elle est en train de se réécrire l'inclusion numérique prend une part importante et là encore ça n'est pas que en matière d'accès aux droits c'est on parle effectivement de santé mais pourquoi pas aussi d'accès à des démarches facilitation en tout cas de démarche d'entrepreneuriat etc etc et on voit à quel point finalement l'inclusion numérique pénètre à peu près tous les champs de l'action collective et des politiques publiques et puis par ailleurs différents aspects bien entendu de l'action de l'action et d'acteurs privés ou semi privés on voit avec les payeurs sociaux qui investissent pas mal sur ces questions là aussi donc le territoire bien entendu c'est un lieu au travers duquel on retrouve les impacts au sens élargi du terme de l'inclusion numérique donc c'est quelque chose qui est à mesurer également et puis c'est aussi un prisme qui est intéressant de pris un prisme privilégié de captation de données et de mise en discussion des données entre les acteurs qui sont les premiers concernés qui sont les premiers justement acteurs de ces dispositifs d'inclusion numérique sachant que je retiens là aussi ce qui a été dit c'est à dire que les allées les inégalités numériques sont nécessairement enfin sont systématiquement adossés à des inégalités sociales et que ça les acteurs dont on parle ça va être aussi bien des acteurs spécialistes et professionnels de l'inclusion numérique sont les médiateurs mais également tous les aidants donc intéressant à regarder et juste sur cette question le territoire comme support de collecte de données je pense qu'il ya en bas en ce moment des des ateliers sur la gouvernance territoriale des données avec des actes des territoires comme nantes comme bordeaux comme reine j'ai vu aussi j'ai croisé mais sur leur service public métropolitain de la donnée qui ont fait tâcher de se créer justement des finalement un une gouvernance de la donnée qui permettent de capter des données qui proviennent de différentes sources qu'elles soient publiques privés venant de l'essai ou des citoyens eux mêmes de manière à fabriquer finalement et à développer non seulement des outils de lecture des outils diagnostiques et d'évaluation sur les territoires mais après des outils pour développer aussi des services mais c'est une autre histoire donc en tout cas c'est intéressant à regarder moi je sais que pour avoir accompagné rennes dans cette démarche là il y avait tout un travail sur les données sociales c'est extrêmement intéressant à regarder ce qu'on peut collecter est ce que le territoire a davantage justement en matière de collecte et de sensibilisation des différents acteurs et puis pour terminer donc l'idée c'est aussi de se dire que c'est un bien entendu un support et un espace de mise en discussion parce que les données c'est parfait qu'elles existent encore faut-il qu'elles nourrissent de la décision qu'elles nourrissent du projet éventuellement parce qu'une fois qu'on a repéré des ongles morts qu'est ce qu'on en fait comment est ce qu'on met ça en débat et donc c'est vraiment là en l'occurrence ce travail d'impact un travail qu'on essaye toujours de resituer au service des acteurs et avec ce prisme territorial en particulier merci beaucoup philippe moi je vais vous parler donc des résultats de ce groupe de travail sur l'inclusion numérique qui était porté par l'impact tank avec une grande diversité de partenaires et je commencerai peut-être par là c'était la spécificité au titre de ce groupe de travail que de pouvoir réunir à la fois des acteurs publics des associations des entreprises privées autour de cette volonté commune de mesurer l'impact social de leurs projets de leurs activités d'inclusion numérique ça a été vraiment le point de départ de nos discussions de se dire que toutes les actions qu'on mène en termes d'inclusion et de médiation numérique elles visent les mêmes publics et en fait les changements significatifs qu'on observe sur ces publics sont le résultat d'actions qui sont simultanées coordonnées et qui sont déployées par une grande multitude d'acteurs sur les territoires en revanche on a tous en fait des méthodologies d'évaluation de projets qui sont projet par projet et il est difficile en fait de mesurer l'impact un peu systémique qu'on peut avoir nous collectivement sur les publics qui sont éloignés du numérique donc vraiment l'ambition de ce groupe de travail c'était de pouvoir se doter d'un cadre d'analyse commun un référentiel d'impact au niveau du secteur de l'inclusion numérique pour pouvoir mesurer tous les changements qu'on induit à travers nos activités nos programmes d'action sur les publics éloignés du numérique par changement on entend à la fois les changements positifs comme le développement de compétences le renforcement de l'estime de la confiance en soi mais aussi les changements négatifs qui peuvent résulter du numérique tous les changements qui sont attendus volontairement de la part des porteurs de projets mais aussi les effets qui peuvent être vraiment imprévus qui résultent aléatoirement ou non de la mise en place de nos actions donc on a brassé un cadre assez large on voulait vraiment avoir une approche très pragmatique très ancrée sur le terrain donc on a commencé par une cartographie pour pouvoir recenser tous les projets d'inclusion numérique qui avait l'objet d'une mesure d'impact social on en a recensé 160 dont 60% a été porté par des structures de l'économie sociale et solidaire 20% par le secteur privé 20% pour le secteur public la plupart de ces projets c'était des projets sur le champ de la formation et la médiation numérique à 60% ça pour vous montrer en tout cas qu'on a eu l'occasion de pouvoir étudier l'ensemble de ces initiatives et on en a sélectionné 12 dont notamment emails connect des projets qui étaient portés par connexio par simplon par la fondation orange pour pouvoir identifier quels étaient en fait les changements les plus fréquemment mesurés auprès des publics qui bénéficient des actions de la médiation numérique et quels sont les indicateurs d'impact qui reviennent le plus fréquemment à l'échelle de notre secteur tout ça mis en commun nous a permis de mettre en place un référentiel sectoriel de la mesure d'impact dans le champ de l'inclusion numérique et ce référentiel est assez étayé puisqu'il regroupe 230 indicateurs d'impact sur 11 domaines qui vont à la fois donc de la réduction de la pauvreté à l'amélioration de l'accès à la santé à l'éducation la meilleure capacité d'insertion sur sur le marché de l'emploi donc tous ces indicateurs sont particulièrement riches on a identifié deux niveaux d'indicateurs les indicateurs plutôt à l'échelle individuelle comme par exemple le sentiment de confiance en soi dans l'utilisation des outils numériques la diversification aussi des usages numériques au delà des démarches administratives par exemple pour les publics qui ont des difficultés de pouvoir utiliser le numérique au quotidien pour une multitude d'usages et on a également identifié donc un deuxième échelon qui est plutôt l'échelon collectif donc à l'échelle d'un territoire à l'échelle d'une collectivité quels sont aussi les effets les changements qu'on peut observer à un niveau plus macro donc ça peut être par exemple au niveau du développement économique des territoires en quoi est-ce que l'utilisation du numérique permet aussi de fluidifier peut-être les échanges entre les différents acteurs économiques à l'échelle du territoire de pouvoir faire émerger aussi des compétences entrepreneuriales à travers l'usage du numérique donc c'est un référentiel qui couvre énormément de domaine de domaine d'impact qu'on pourra bien évidemment vous présenter plus en détail à l'occasion donc de la remise du rapport qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année donc on vous donne bien sûr rendez vous fin 2023 pour pouvoir découvrir vraiment l'ensemble de ces indicateurs et je terminerai peut-être par un mot de conclusion pour rejoindre ce que disait Philippe ce référentiel il est vraiment conçu comme une boîte à outils c'est à dire que chaque structure quelle que soit sa taille puisse aussi se l'approprier s'en inspirer pour pouvoir décliner sa propre démarche de mesure d'impact sociale de pouvoir utiliser des indicateurs d'impact qui sont communs avec d'autres acteurs de la médiation et de l'inclusion numérique et d'en trouver des indicateurs peut-être plus spécifiques qui parlent vraiment à son projet à ces publics qui l'accompagnent donc c'était vraiment voilà l'ambition aussi de ce groupe de travail que de pouvoir faire quelque chose donner en tout cas à l'écosystème un référentiel qui puisse être décliné et réutilisé pour pouvoir porter des plaidoyers communs super merci beaucoup Philippe merci merci qu'à lui pour revenir sur ce sujet du coup de la mesure d'impact d'impact pardon ce que je vous propose du coup oui c'est de pas prendre moi plus la parole mais du coup de vous la laisser aussi un peu après le le beau tour d'horizon effectivement vous avez vu avec les différentes interventions sur les différentes temporalités aussi l'usage de la donnée dans le secteur de l'inclusion numérique en amont quelque part sur les questions aussi réflexion définition de qui et de quoi on parle de maturité numérique ça a été évoqué du coup avec sur l'usage de la donnée sur la question de la mesure effectivement d'impact une fois qu'on a des actions comment est-ce que je peux rendre compte ce que j'ai pu faire je vous propose éventuellement de réagir sur ce qui vient d'être vous êtes présenté à la fois sur les questions des remarques et moi j'essaierai du coup de me déplacer avec le micro pour pour vous donner la parole et peut-être de juste vous présenter avant de prendre la parole et de poser votre question de faire votre votre remarque et peut-être qu'on peut applaudir les intervenants et les intervenantes s'il vous plaît bonjour quentin serviaque donc ici coordonnateur d'un tiers lieu et donc d'un lieu de médiation numérique première question sur la méthodologie que vous avez utilisé dans la date d'avant dernière enquête vous avez effectivement évoqué le fait d'utiliser pics d'utiliser pics avant et après sur effectivement peut-être une petite corps pour valider en tout cas la montée en compétence des personnes qu'est ce qui vous a empêché ou en tout cas orienté plus vers le sentiment plutôt que la mesure à la sortir et dernière question c'est par rapport à l'impact de l'IA sur notre société est ce qu'il serait pas intéressant d'utiliser un nouveau concept de diactronisme ou de faible niveau de littératie artificielle ou autre voilà merci le week a peut-être ou marie je suis un aspect pour mentir sur la première question sur la deuxième je crois un peu plus ouverte sur les intervenants oui en fait pourquoi pas ce serait intéressant de le faire je pense que ça c'est un choix qui a été qui a été fait en fait on voyait mais il faudrait le travailler je pense avec des conseillers numériques en fait cette option là parce qu'on s'est dit que ça allait être très lourd aussi de le passer avant de le passer après alors que parfois les accompagnements sont courts en fait au vu de l'enquête maintenant et qu'on voit qu'il ya quand même beaucoup d'accompagnement long je pense que on pourrait être mûr peut-être pour enfin je sais pas ce que thomas en pense aussi mais ça pourrait enfin à mon avis c'est pas du tout une piste méthodologique à écarter elle serait ce serait très complémentaire et et intéressant oui oui totalement c'est pas c'est pas à exclure et puis le choix effectivement de partir sur des variables plus subjectives sentiment de compétence c'était aussi de pouvoir s'inscrire dans le prolongement d'une philosophie de la médiation en fait quelque part aussi et on avait en tout cas le désir de ne pas essayer de déshumaniser un petit peu l'action de médiation qui pouvait être faite à travers des des tests du coup très objectif ça c'est extrêmement bien mais que de pouvoir s'inscrire dans le prolongement en tout cas de l'accompagnement de médiation il nous semblait que le choix de ces valables de cette démarche là s'inscrivait davantage dans cette démarche là oui oui pique c'est bien sûr bien représenté au sein numérique en commun avec lesquels du coup on travaille est ce qu'il ya d'autres questions ou des réactions bonjour merci beaucoup pour toutes vos interventions c'était très intéressant j'avais juste une question par rapport aux sentiments de et aux compétences en fait du coup aux questionnaires que vous avez passé aux usagers souvent aussi un enjeu auprès des financeurs de montrer que pendant un atelier numérique ou une formation un bénéficiaire est monté en compétences et du coup pour les publics pas très éloignés ou en situation de précarité ce soit un gros enjeu pour les conseillers ou autres médiateurs numériques est ce que vous pensez que ce type de questionnaire peut vraiment être à disposition de tout le monde et je veux dire généraliser enfin je sais pas si vous l'avez dit mais combien de questions il comporte et puis du coup comment on pourrait le diffuser on va dire entre guillemets à plus grande échelle ou utiliser des indicateurs adéquats sur ce sentiment est ce que c'est vraiment pertinent pour des financeurs de montrer ce sentiment je pense que oui mais voilà oui bah le c'est enfin je pense que c'est tout tant mieux si le questionnaire peut être repris en plus c'est que dans le genre d'enquête aussi territoriale et c'est toujours super de pouvoir se comparer à une moyenne nationale que que vous aurez donc je pense que au contraire enfin nous dans le rapport il y aura le questionnaire c'est un commun oui oui on a on l'a fait du coup effectivement ensemble et on aura ce questionnaire qui sera mis à disposition sur notre plateforme dans nos ressourceries de la nct qui est la base de la nct sur sur l'onglet sur les collections des conseils numériques et donc le questionnaire sera effectivement disponible de sorte à tout ce qui puisse être décliné voire répliqué localement quitte à parfois peut-être raccourcir un peu le questionnaire après je pense que c'est une quarantaine de questions après ça dit pas comme ça mais en tout cas tu dis la moyenne de remplissage c'est dix minutes c'est un petit peu moins de dix minutes et c'est 40 questions avec quelques filtres pour certains donc c'est pas 40 questions donc voilà c'est dix minutes et et voilà et sur après est ce que ça peut convaincre des élus ou des décideurs je pense que c'est un argumentaire voilà qui doit pouvoir les intéresser oui je pense et ça fait écho voilà ce que présentait jérôme mariane aussi avant de reposer l'enjeu de l'inclusion numérique sur sa base sociale en fait et finalement ça fait sens de s'inscrire aussi dans ce type de de démarche et de et de pratiques aussi en termes en termes d'évaluation donc donc oui et puis bah après des études effectivement on a conçu ici études d'autres études et des études que vous allez pouvoir aussi fournir quelque part vont agréger aussi cette démarche là et vont donner du poids aussi à au fait de dire bah voilà aussi avec ce type de démarche on peut aller chercher des financements et convaincre du coup des financeurs ou des élus aussi j'avais une main se lever ici une simple question pour savoir si parce que là effectivement on a mesuré l'impact avant après sur un temps relativement court donc ma question c'est est ce que vous souhaitez un prolongement sur le temps plus long parce que avec certains publics on constate et on sait par expérience que les acquis sont pas d'une pérennité forcément folle et donc il y a le côté un peu scisif éternel recommencement qui peut se voilà donc dans l'idéal il faudrait suivre les 1327 répondants et et leur heureux soumettre le même questionnaire six mois un an après enfin je n'en sais pas oui c'est vrai que une analyse de cohorte vous parliez de trajectoire enfin ça ce serait très intéressant et et faisable aussi si les personnes sont d'accord pour que donc on le fait sur d'autres enquêtes et vraiment creuser aussi on se disait dans une logique de parcours est ce que une fois qu'on a vu le conseiller numérique on a envie de creuser d'apprendre par d'autres biais l'intérêt que ça a généré pour le numérique et pour les apprentissages sur le numérique donc il y aurait beaucoup de choses à continuer de creuser quelques mois après aussi peut-être une toute dernière question aux remarques oui bonjour et merci et dans tout ce que vous avez dit pas vraiment dans le baromètre dans la rapport il ya des choses très intéressantes normalement je me pose la question il ya un public spécifique dont vous ne parlez pas et pourquoi certainement ce n'est pas l'objectif de vos études et c'est les personnes étrangères dans leur démarche administrative ce n'est pas exactement la même chose que pour toutes personnes du corps en disant et dans leur démarche administrative aujourd'hui elle se trouve confrontée à des normes énormes énormes problématiques d'ailleurs je fais la pub on a un rétexte cet après-midi justement par rapport à ça et certaines personnes étrangères correspondent à vos profils c'est à dire des personnes qui n'ont pas une formation une grande formation qui n'ont pas les bacs en plus il ya la question de la langue mais parfois ce n'est pas que ça elle rentre dans des cap dans des catégories dites qui font l'usage d'internet assez couramment et pourtant elle se trouve confrontée à d'énormes problèmes pourquoi parce que tout est fait quasiment pour qu'elle ne puisse pas accéder vraiment à cette question numérique et l'autre chose c'est la médiation numérique donc aujourd'hui d'ailleurs grâce à des recours qu'on a fait auprès du conseil d'état on nous dit bon il y a effectivement l'obligation de proposer d'alternative et l'alternative c'est deux je pense médiateurs des centres citoyens centre contact citoyen et le point d'accès numérique mais des médiations numériques on se rend compte qu'ils n'ont aucune réponse à donner mais absolument aucune et et parfois bon ok technique sur l'aspect que technique et donc c'est extrêmement difficile et je me demande d'ailleurs enfin c'est peut-être une question plutôt une remarque mais aussi une question qu'en pensez vous d'ailleurs en regardant et en vous c'est plus tard je m'ai dit que vos rapports peuvent nous servir aussi comme base pour démontrer au juge que voilà qu'il s'agit vraiment d'une problématique générale et qu'elle est beaucoup plus aiguë s'agissant des personnes étrangères mais voilà est-ce qu'un jour vous allez vous pencher sur cette population quand même qui est spécifique qui a des besoins spécifiques et dont aujourd'hui il ya énormément de problèmes peut-être du coup je savais peut-être faire réagir sur le sur les publics qui ont été évoqués par l'eau foine étrangers et c'est en fait oui je vous rejoins je vous dis juste sur le dernier aspect que vous avez dit oui et enfin le temps notamment dans la question de l'accès aux droits l'inclusion numérique ne peut et ne doit pas tout en fait il ya effectivement le rapport de la défenseur des droits de février 2022 du coup le décret extrêmement bien le recours vous avez fait auprès du conseil d'état du coup aussi aussi un élément qui a alimenté la démarche de dire en fait à à partir de certaines aussi je pense pour bien prendre en compte du professeur de catégorie de public dans cette question en fait d'accès aux droits dans fait l'inclusion numérique c'est une réponse qui peut être intéressante mais qui est très partielle et en fait on voit très bien effectivement que la démarche là sur la question de l'accès aux droits du multi canal est essentielle en fait et c'est la décision effectivement que qu'a évoqué le conseil le conseil d'état la défenseur des droits effectivement aussi dans ces éléments là je peux pas être plus 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 long peut-être laisser un complément de réponse alors je sais pas si c'est vraiment une réponse mais une des raisons pour lesquelles on a du mal à travailler sur ces publics c'est tout simplement la question de la donnée par exemple dans les grandes enquêtes classiques qu'on a pu mobiliser nous dans le rapport il faut être francophone concrètement pour pouvoir y répondre et puis même pour certaines il vaut mieux être internaute au moins au moins un petit peu quoi donc ça ça c'est un vrai frein je fais un petit appel du pied c'est c'est évidemment un sujet très important mais il faut des financements dédiés pour pouvoir travailler dessus parce qu'en plus c'est des des méthodologies de recueil de données qui vont être extrêmement complexes et donc coûteux néanmoins quand on a travaillé sur l'andise de fragilité numérique c'est quand même une dimension qu'on avait essayé de prendre en compte en intégrant la part de personnes étrangères dans le schéma de données de l'andise de fragilité numérique donc il ya des tentatives pour rendre compte du fait que c'est un facteur de risque je pense que c'est quelque chose qui est assez partagé dans la salle et puis sur les strades mais on fait vraiment face à des difficultés sur les données puis je réponds juste à la deuxième question que vous avez posé sur l'ia je trouve que c'est un très bel exemple qui illustre bien le fait que le con dire le champ des compétences et le champ des possibles évolue très rapidement donc à titre personnel moi je serais pas forcément favorable de faire forcément une focale sur l'ia aujourd'hui parce qu'on est un peu tôt finalement dans la con la compréhension de ce que ces usages vont changer ou peuvent changer concrètement à quel point ça va être capacitant pour qui tout ça c'est encore un peu bouillonnant quoi on sait comment dire définir une liste de compétences vis-à-vis de l'ia qui soit fixe et qui disent bah ces personnes là elles ont la compétence et ces personnes là elles l'ont pas aujourd'hui c'est pas complètement trivial néanmoins bah là aussi un beau champ de recherche pour l'avenir je trouve que travailler sur ces questions du numérique aujourd'hui c'est vraiment être dans le bain tout le temps de choses qui bougent dans tous les sens et donc évidemment il faut qu'on se penche sur cette question bon merci merci à toutes et tous on va donc culturer cette masterclass merci merci Merci.